Salut Mario! Bonjour! Alors, il fait chaud. Résultat, on a vu une commission scolaire en Outaouais fermer ses portes. On voit qu'aux États-Unis, il y a des districts scolaires également qui ferment de façon préventive parce que nos écoles ne sont pas construites pour une chaleur aussi extrême. C'est vrai. C'est vrai. La commission scolaire, coeur des vallées. Il n'y a pas de doute, il va faire chaud dans les écoles. Les écoles ne sont pas conçues pour des grandes chaleurs, mais ce n'est pas la première fois qu'il y en a non plus. On va peut-être en avoir plus dorénavant, mais au mois de juin, au mois de septembre, il fait chaud. Il y a des journées même très chaudes. Ce n'est pas unique. Je dois avoir été surpris. Autant je sais, je ne dis pas que c'est facile. Pas facile pour l'enseignant, pas facile pour les jeunes. Dans une classe, s'il n'y a pas de vent, tu as beau ouvrir les fenêtres, ça fait à peine un courant d'air. Bon, est-ce que c'est l'idéal pour se concentrer? Est-ce qu'en après-midi... Généralement, le matin, ce n'est pas si pire. Est-ce qu'en après-midi, on pourrait alléger? Je comprends les contraintes. C'est juste que mon impression ce matin, je me dis, il me semble qu'on baisse toujours un petit peu la barre de ce que ça prend pour qu'il n'y ait pas d'école. OK. Je ne peux pas cacher que j'ai été étonné, tout en reconnaissant que dans un monde idéal, d'un Québec vraiment riche, on aurait peut-être des systèmes de climatisation centrale dans les écoles, mais là, on s'entend que c'est des grosses dépenses. On va dire, est-ce que ça vaut la peine de faire ça pour, je ne sais pas, moi, huit journées par année. Mais, tu sais, Racky, il n'y a pas d'école. L'hiver, bon, même des fois, l'hiver, on chiale. Oui. Il n'y a pas une grosse tempête. Il a annoncé une grosse tempête. Elle n'est pas si grosse. Mais il y a quand même une notion de danger, surtout en milieu rural. Je sais que les gens en ville ne sont pas conscients de ça, mais en milieu rural, moi, j'en ai fait de l'autobus scolaire en milieu rural. Tu sais, les routes deviennent glissantes. Il y a des routes, tu sais, qu'il y a des fossés profonds à côté. Est-ce que, tu sais, tu veux prendre le risque d'envoyer, de mettre tous les enfants sur la route? Parce que de l'autre côté, quand il arrive un accident d'autobus scolaire, tout le monde réagit vivement. On a pris des risques avec la santé des enfants. Mais là, la chaleur... Bon, si quelqu'un ne boit pas d'eau, ou quelqu'un pourrait être incommodé, il aurait un petit coup de chaleur. Mais remarque, Mario, que 30 degrés ressentis dans une classe, ce n'est pas ce qui favorise l'apprentissage. Non. Mais là, cette semaine, si on a trois journées comme ça, puis on annule l'école trois jours, au moins deux... Oui. Il ne restera plus de journée de tempête. Oui, bien, c'est ça. Puis c'est tout le message que ça envoie aux jeunes. Tu sais, il fait assis, il n'y a pas d'école. Il fait chaud, il n'y a pas d'école. Tu sais, c'est... En tout cas, j'ai été... Donc, pour le moins, j'ai été surpris. Bon. Par contre, là, est-ce qu'on devra se poser la question si on a de plus en plus de ces journées de chaleur? Remarque, en France, là, l'école se termine... Début juillet? Non, 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 non. Cette année, moi, j'étais là. Je pense que ça a fini. L'école a fini le 14 juillet. Bien, après, c'était la fête nationale. Après, ça a fini le 13 juillet, juste à la veille de la fête nationale. On s'entend qu'il y a eu des vagues de chaleur ces dernières années en Europe. Puis il n'y a pas la clim dans les écoles non plus. Je ne sais pas comment ça se vit. Je ne suis jamais allé, mais au mois de juillet, les jeunes sont à l'école. Tu sais, ce n'est pas unique. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu ça... Bon, là, j'ai vu l'école de Mortagne à Boucherville, où là, dans leur cas, il y a des travaux. Ça fait très le Québec. Il n'y a pas d'école à l'école polyvalente de Mortagne, parce qu'il y a des travaux. Il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a pas d'eau potable, par exemple. C'est vrai. L'eau n'est pas potable. Ça va bien. Là, il fait trop chaud, en plus. Il fait trop chaud. Trois bonnes raisons. Non, mais t'es plus, la cour est pleine. Oui, exact. Dans ce cas-là, c'est une combinaison de facteurs qui fait qu'il n'y a pas d'école. Mais enfin, disons que c'est une décision... L'année scolaire n'est pas vieille que déjà, on se pose des questions sur les motifs d'annulation. Maintenant, je sais qu'en disant ça, il y a des profs qui vont m'écrire et qui vont me dire « Vous devez un groupe. » Je sais c'est quoi le métier d'enseignant. C'est difficile. Je comprends que ce sont des journées pas faciles. À un moment donné, tu arrives dans l'après-midi, les jeunes, ça ne leur tente plus. Il fait chaud dans l'école. Peut-être qu'il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes à la quantité de matière que tu vas être vraiment capable de voir. De toute façon, on est dans des journées un peu d'accueil. Je ne sais pas si à quel point on voit beaucoup de matière. Mais d'utiliser vraiment une journée, comme tu disais, d'utiliser tout de suite en rentrant une journée de tempête ou une journée de force majeure, en enlever une pour avoir... Là, il faisait chaud. Puis là, je pense... Écoute, il y en a encore plus chaud demain. Je présume que c'est quasiment une automatisme que s'il n'y a pas eu d'école aujourd'hui, on n'aura pas demain. Donc, d'en utiliser deux en commençant l'année. Si j'étais un parent affecté par cette commission scolaire-là, ce centre de services scolaire-là, je serais moyen d'accord ce matin. Ça ne part pas sur les chapeaux d'eau. Non, mais non. Le taux directeur de la Banque du Canada, je me trompe, ou c'est demain? Demain. Demain, c'est ça. Et là, Doug Ford est devenu le deuxième premier ministre à dire à la Banque du Canada arrêter de hausser les taux. Oui. D'habitude, il y a une règle. Aucun politicien se mêle des taux d'intérêt. C'est l'idée de l'indépendance de la Banque du Canada. Et c'est une idée qui avait été heurtée déjà par Pierre Poilievre, qui, lui, avait blâmé la Banque du Canada. Et rappelons-nous, Pierre Poilievre n'a pas blâmé la Banque du Canada pour les hausses de taux d'intérêt. Pierre Poilievre avait blâmé la Banque du Canada d'avoir trop accommodé Justin Trudeau. Il disait que Justin Trudeau distribuait l'argent pendant la pandémie, il dépensait comme un... un marais en cavale. Puis la Banque du Canada, il imprimait l'argent, ni plus ni moins. La Banque du Canada, il fournissait l'argent. Il disait à réserve une politique monétaire plus restrictive. puis que si le gouvernement du Canada, il faut qu'il aille emprunter, puis qu'il aille emprunter à la limite sur les marchés étrangers. Donc une façon de serrer la vis au gouvernement du Canada plutôt que d'y imprimer des obligations, d'y imprimer de l'argent. Et pour cette raison-là, il avait voulu faire congédier. Il avait dit, moi, si je suis élu, si je deviens premier ministre, il ne parle plus de ça aujourd'hui. Depuis qu'il est devenu chef du Parti conservateur, il est plus prudent sur ces questions-là. Il ne parle plus de ça. Mais là, maintenant, tu as deux premiers ministres de province, c'est l'économie britannique la semaine passée et l'Ontario d'Hogford hier qui disent au gouverneur de la Banque du Canada, là... Ça va faire. Ça va faire. Les hausses de taux d'intérêt, on n'en peut plus. Ont-ils raison ou tort? Moi, je crois profondément à l'indépendance de la Banque du Canada. Bon. Premier ministre de province, il n'a aucune autorité sur la Banque du Canada. On peut dire à la limite qu'ils émettent une opinion tout simplement puis ils n'ont pas autorité sur lui. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire congédier. Ça fait que c'est une chose. Sur le fond, est-ce qu'ils ont tort? Non. Moi, je pense qu'il faut que ça arrête, sincèrement. Les chiffres la semaine passée, les chiffres sur l'économie, d'avoir l'économie du Canada ralentie, elle a eu une croissance économique négative au dernier trimestre qui était mesurée, le trimestre du printemps. Mais pire que ça, je dis qu'est-ce qui ralentit l'économie du Canada? C'est le secteur de la construction résidentielle. Ce qui est le plus fortement en baisse, sont les mises en chantier résidentielles. Écoute, y a-tu une chose qu'on ne veut pas voir de toute l'économie? On ne veut pas voir l'économie en général ralentir, mais de tous les secteurs de l'économie, de toutes les activités économiques du pays, en a-tu une qu'on ne veut pas voir ralentir? Comme on dit, quand la construction va, tout va. Oui, en plus, c'est un moteur de toute l'économie, mais là, c'est que tu as besoin de logement. Tu as besoin de logement, tu as dramatiquement besoin de logement, tu as une crise, tu es en pleine crise du logement, tu regardes les données économiques, tu te dis les mises en chantier, les constructions neuves, les constructions de logement, de maison, c'est en chute libre. C'est en baisse appréciable. Puis ça, les explications, ce n'est pas dur à trouver, les explications à la baisse des mises en chantier, c'est certain que c'est la hausse des taux d'intérêt. Donc, je résume, je ramène ça à ce que la Banque du Canada est susceptible de faire. Parce que les gens se posent la question, les gens qui ont une hypothèque à renouveler, puis tu sais, on perd de vue, on dit, la hausse des taux d'intérêt a frappé les ménages. Tu sais que j'avais des statistiques de la SCHL du tout de l'été ou du printemps, juin, juillet, je pense qu'il y avait encore 60 quelques pourcents des propriétaires qui n'étaient pas touchés. Il y a beaucoup d'hypothèques à long terme. Il n'y avait pas encore la moitié des détenteurs d'hypothèques qui avaient été frappés par la hausse des taux d'intérêt. Mais là, à la fin de leur terme, ils vont commencer à frapper aussi. Mais là, ça fait quoi? Ça fait pas tout à fait deux ans que les taux augmentent. Donc, ceux qui avaient des hypothèques sur trois ans, quatre ans, cinq ans qu'ils avaient renouvelés récemment, eux autres, ils ont tous. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque mois, tu as des nouvelles victimes de la hausse vont renouveler. Puis là, ils vont être frappés. Ils vont être frappés par le nouveau taux. Puis à chaque mois, il y a des nouvelles victimes. Donc, moi, je pense que demain, je disais, les économistes à travers le Canada, à 95 % des économistes à travers le Canada pensent que demain, la Banque du Canada touche pas au taux. On va maintenir le taux. OK. C'est six semaines plus tard, mi-octobre. Parce que la Banque du Canada parle à tous les six semaines sur les taux d'intérêt. Là, c'est plus partagé. Est-ce que, d'abord, la question, est-ce qu'on pourrait avoir une dernière hausse de taux d'un quart de point mi-octobre? La Banque du Canada va surveiller les chiffres d'ici là, les chiffres de l'inflation, quand l'inflation du mois d'août va sortir, va surveiller les chiffres. Donc, en gros, on pourrait avoir une dernière au mois d'octobre. Si tu me demandes, moi, je suis 50-50. Il pourrait ne plus en avoir du tout. Par contre, quand tu demandes aux mêmes économistes à quand des baisses, parce qu'on a toujours dit ils vont monter, ils vont monter, puis à un moment donné, ils vont baisser. Quand on demande à quand des baisses du taux d'intérêt, là, ce n'est pas demain matin. Les plus optimistes vont dire peut-être que ça va repartir à baisser le printemps 2024, mai-juin 2024. Ça va recommencer, ça veut dire qu'on ne viendra pas à des taux comme ceux auxquels on était avant 2025? Non, 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 non. On va rebaisser d'un quart de point. Tu vas repartir d'où ils sont. En escalier. En escalier, coup d'un quart de point. Donc, non, avant de reconnaître des taux, d'abord, les taux pendant la pandémie où le taux directeur de la Banque du Canada était à 0,25, il était quasiment à zéro. Je pense qu'on ne reconnaîtra pas ça, à moins d'une autre crise semblable. Mais qu'ils vont revenir, mettons, un taux directeur aux alentours des 2 %, 2-3 %, ce qu'on pourrait espérer. Ça va prendre une couple d'années. Une couple d'années à partir du printemps 2024 quand ils vont recommencer. C'est un calcul-là, tu baisses d'un quart de point. Ça prend quatre fois qu'elle baisse. Peut-être que sur un an, ils vont baisser d'un pour cent. À moins, il y a une grosse, grosse, grosse récession et que la Banque du Canada panique et qu'elle veut stimuler l'économie. On va être patient. En tout cas, un début de réponse dans 24 heures pour ce qui est de la Banque du Canada. Mario, on te retrouve à 10 heures. Salut. Salut. Salut.